Il arrive parfois qu'on ait le coût complètement bloqué, ce qui est assez invalidant. Aujourd'hui, je vous donne des explications et des exercices à faire pour vous aider à débloquer votre coût et je vous donne ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran et je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web www.denisfortier.ca. Maintenant, les douleurs au cou. Qu'est-ce qui peut causer ces douleurs-là? Qu'on ressent parfois en se levant le matin, on va avoir de la difficulté à bouger notre cou. Parfois, le cou n'arrive ou la tête n'arrive même plus à tourner d'un côté. On va parfois parler aussi de torticolis. Qu'est-ce qui se passe dans notre cou pour avoir une telle raideur? Le but de ma vidéo d'aujourd'hui n'est pas d'entrer dans les détails, mais résumons en disant que vous pouvez avoir une raideur qui est articulaire, qui est vraiment directement reliée à votre ossature, ou vous pouvez avoir aussi une raideur qui est plus d'origine musculaire. Et ces muscles-là tendus peuvent être localisés dans votre cou, mais peuvent aussi être localisés près de votre homoplate, près de votre épaule. Donc, lorsque vous avez une raideur du cou, une diminution de mobilité de la tête, il arrive très souvent que ça implique aussi des muscles de l'épaule, des muscles de l'homoplate. Avant de faire les exercices que je vous propose aujourd'hui, je vous invite à prendre des précautions, et c'est important de les suivre. D'abord, vous ne faites pas les exercices si vous avez associé à cette raideur cervicale-là, si vous avez de la nausée, des maux de tête, des étourdissements ou d'autres symptômes préoccupants. Vous consultez pour avoir un avis médical sur votre condition pour comprendre ce qui se passe. Vous ne faites pas les exercices non plus si votre raideur cervicale est apparue après un accident, après une chute, après un accident de voiture, par exemple. Donc, si c'est un événement traumatique qui a déclenché cette raideur cervicale-là, vous ne faites pas les exercices. Et encore une fois, vous allez chercher un avis médical. Aucun exercice ne doit augmenter la douleur. Aucun exercice ne doit déclencher la douleur si jamais vous n'en avez pas au moment de faire les exercices. Si vous avez un doute, si vous n'êtes pas certain, réécoutez la vidéo, vérifiez que vous faites l'exercice comme il faut. Mais si ça ne fonctionne pas, moi, je vous invite vraiment à obtenir une évaluation de votre condition par un professionnel de la réadaptation. Ça, c'est bien important. Si vous êtes en France, vous consultez le site web de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes. Et si vous êtes au Québec, vous consultez le site de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Le premier exercice que je vous donne, c'est un exercice de contract relax. Il y a plusieurs autres termes qui peuvent être utilisés pour décrire ce type d'exercice-là. Mais c'est un exercice donc de contract relax en rotation. Bien souvent, lorsqu'on a une raideur au cou qui est apparue relativement récemment, on a de la difficulté à tourner beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Et donc, cet exercice-là de contract relax favorise le relâchement de la musculature. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'un muscle se tend, particulièrement un muscle au niveau du cou, eh bien, il est beaucoup plus facile de le tendre que de le détendre. Et les exercices de contract relax sont généralement efficaces dans ce contexte-là. Si vous avez de la difficulté à tourner la tête du côté droit, vous allez, pour l'exercice, d'abord tourner votre tête vers la droite le plus loin possible sans déclencher la douleur. Si vous n'arrivez pas à bouger sans déclencher la douleur, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire aucune rotation, vous ne faites pas cet exercice-là. Donc, vous allez tourner la tête le plus loin possible jusqu'à ce que la douleur commence. Le mouvement peut être très, très limité, mais vous vous rendez jusqu'où vous pouvez et vous allez placer votre main gauche sur la joue et la tempe gauche. Dans cette position-là, vous allez faire un effort en rotation gauche, comme si vous souhaitiez tourner votre tête vers la gauche, mais votre main gauche va bloquer le mouvement et donc, il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura qu'un effort musculaire en direction de la rotation gauche. Vous maintenez cet effort-là pendant trois secondes, vous relâchez et ensuite, vous essayez de tourner vers la droite un peu plus loin. Si vous y parvenez, vous tournez jusqu'à ce que la douleur se réapparaisse à nouveau et vous faites la même séquence, c'est-à-dire que vous replacez votre main sur votre joue et votre tempe gauche. Vous allez faire un effort en direction de la rotation gauche sans toutefois générer un mouvement parce que votre main va bloquer votre tête. Vous relâchez et vous essayez d'aller encore un petit peu plus loin. Vous répétez cette séquence-là de trois à cinq fois. L'idée, c'est de tourner la tête vers la droite un peu plus loin après avoir fait un effort en direction gauche. Le niveau ou l'intensité plutôt de l'effort est un effort sous-maximal. Ce n'est pas un concours de force. L'erreur que mes patients font souvent, c'est de forcer trop. C'est de pousser dans leur main tellement fort que ça génère davantage de tension. On parle d'un effort sous-maximal, très léger. Quelqu'un qui vous regarde ne devrait pas pouvoir bien comprendre l'exercice dans un contexte où vous faites un effort sous-maximal. C'est ce qu'on souhaite. Évidemment, vous allez faire la séquence complètement inverse si c'est la rotation gauche qui est limitée. Vous allez tourner la tête le plus loin possible vers la gauche et vous allez mettre la main droite sur la joue droite, la tente droite, etc. Il arrive que les deux côtés soient limités. Vous pouvez faire l'exercice des deux côtés. Si la raideur ne se situe que d'un seul côté, vous pouvez faire l'exercice à ce moment-là seulement d'un côté. Il y a un autre mouvement qui est souvent limité en présence d'une raideur cervicale. C'est l'inclinaison, le mouvement que vous faites lorsque vous rapprochez l'oreille de l'épaule. Ce mouvement d'inclinaison peut être limité. On peut faire le contracte relax dans cette direction-là. C'est la même logique. Par contre, vous vous assurez de bien maîtriser ce principe-là du contracte relax. Vous pouvez même répéter quelques mouvements en rotation parce que c'est beaucoup plus facile à faire en rotation. Mais le principe est le même. Donc, si l'inclinaison droite est limitée, vous allez faire une inclinaison vers la droite. Vous allez placer votre main sur la tempe et aussi sur l'oreille. On veut que la main soit placée beaucoup moins sur la joue et beaucoup plus sur l'oreille lorsqu'on va appliquer la résistance avec la main gauche. Donc, c'est la main gauche que vous placez sur l'oreille et sur la tempe. Et vous allez donc faire l'inclinaison, comme je le disais, le plus loin possible sans déclencher la douleur. Dans cette position-là, vous allez essayer de revenir en position neutre. Vous allez faire le mouvement inverse. Vous allez faire un effort vers l'inclinaison gauche. C'est la même logique, sans toutefois générer de mouvement. C'est un effort sous-maximal. Vous maintenez cet effort-là pendant environ trois secondes. Vous relâchez et vous essayez d'aller un petit peu plus loin en inclinaison droite. Et vous revenez. Vous ne restez pas bloqué dans cette position-là. Vous ne restez pas immobile à la limite de votre mobilité pendant deux minutes. C'est quelque chose qui se fait relativement rapidement. Et vous revenez en position neutre. Il est question de raideur au cou. Il est question d'une fragilité au niveau du cou. On ne veut pas placer la tête et le cou en fin d'amplitude trop longtemps. Et donc, vous pouvez répéter cette séquence-là de trois à cinq fois. C'est la même logique. Si vous avez une raideur de l'autre côté, vous inversez tout ce que je vous ai dit. Et si vous avez une raideur des deux côtés, vous faites l'exercice des deux côtés. Et sachez que l'inclinaison, c'est un mouvement qui a une amplitude beaucoup moins grande que le mouvement de rotation. Donc, il faut y aller avec parcimonie. On y va doucement. Mais l'idée, c'est d'aller chercher une inclinaison normale. Lorsque vous allez faire l'exercice en présence d'une raideur, vous allez peut-être ignorer votre mobilité normale. Mais l'objectif de l'exercice, c'est de soulager la douleur, d'augmenter la mobilité, donc de diminuer la raideur et de récupérer votre mobilité normale. On ne veut pas évidemment aller au-delà. Un dernier exercice pour augmenter votre mobilité. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, dans d'autres contextes. Mais en présence de raideur, ça peut aussi être un exercice intéressant pour aller augmenter la mobilité du cou et aussi pour soulager une douleur au cou. Parfois, la douleur qui est associée à cette raideur-là se situe, par exemple, entre les homoplates. Comme je vous le disais au début de la vidéo, les muscles qui font bouger votre cou s'attachent au niveau des épaules, les homoplates, la cage thoracique et de la région cervicale. Donc, en présence d'une raideur cervicale, il est possible que vous ressentiez la douleur, par exemple, entre les homoplates. Donc, cet exercice-là se fait en position assise. Vous allez vous tenir bien droit et vous allez rentrer votre menton tranquillement. Si il y a un petit mouvement, peut-être que vous allez avoir de la difficulté à faire en présence d'une raideur cervicale, vous rentrez votre menton en maintenant constamment votre regard horizontal, on ne veut pas pencher la tête, et vous revenez en position neutre et vous répétez ce mouvement-là 3, 4, 5 fois. Si c'est trop difficile, vous pouvez placer vos mains vis-à-vis les trapèzes, placer vos mains sur vos épaules. Ça va vous aider aussi à maintenir, à stabiliser votre cou et la région du haut du dos. Il est aussi possible d'utiliser deux serviettes que vous allez croiser et que vous allez placer sur le dossier de votre chaise et l'autre extrémité de ces serviettes-là, vous allez les tenir dans vos mains. Donc, l'endroit où se croisent les serviettes va arriver environ vis-à-vis les homoplates ou peut-être un petit peu plus haut, ce qui va, encore une fois, stabiliser la région dorsale et va vous aider fort probablement à faire l'exercice en ayant plus de confort. Pour vous aider aussi à améliorer la mobilité de votre cou, vous pouvez mettre une chaleur humide autour du cou, aussi dans la région des homoplates, pendant environ une dizaine de minutes, de 5 à 10, 15 minutes avant et après avoir fait les exercices. Ça peut vous aider à débloquer plus rapidement votre cou. Par contre, je vous recommande de faire les exercices la première fois sans avoir mis de chaleur ni avant ni après l'exercice pour bien constater l'effet de l'exercice sur votre cou. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous aider à débloquer votre cou, à mieux bouger votre cou. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire des nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web de www.denisfortier.ca et vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. J'ai la chance aussi d'être publié à travers le monde. Mes livres sont aussi disponibles en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada